Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Oui tout au long du mois de décembre je compte vraiment mettre des serre-têtes de Noël Ouais En même temps je les ai eus l'an dernier Et je peux les mettre qu'à cette période là Donc clairement je vais pas m'en priver, j'aime bien en plus, je trouve ça mignon Du coup aujourd'hui il s'agit d'un update lecture et je vais vous parler de 3 romans Je vais commencer par vous parler de Ashwood, de CJ Malarski aux éditions du Chat Noir Je les remercie pour l'envoi de ce roman parce que pour le coup j'avais très envie de le découvrir En fait dans ce roman on va suivre Willow Willow qui a 16 ans, qui est en train de faire de l'urbex avec ses amis C'est pas trop son flip hein, les photos dans les bâtiments abandonnés Mais son cousin lui propose d'être le modèle en fait de sa prochaine session photo Et du coup bah elle accepte et en fait on la découvre alors qu'elle se rend dans un asile désaffecté Donc dans un hôpital psychiatrique fermé en fait en état de ruine Avec ses amis pour prendre des photos Des photos très particulières hein, vous vous en doutez Cependant durant sa visite de l'asile psychiatrique Elle va être confrontée à des sortes de créatures étranges Et même en revenant chez elle, dès qu'elle va s'endormir, elle va retrouver cet environnement là Du coup vous vous doutez qu'on est dans un environnement entre rêve et réalité On est vraiment à chaque fois sur le fil entre les deux Et parfois on sait plus trop où on en est mais ça c'est plutôt sympa Je dois vous avouer que les premières scènes étaient méga bien, c'était méga addictif J'avais très envie de découvrir la suite et en plus vous l'avez sûrement vu sur Instagram Mais c'était au moment où on accueillait les nouveaux internes Parce que oui je suis interne en psychiatrie Et du coup on faisait une soirée d'accueil Et je me suis retrouvée dans le grenier Totalement abandonné de l'hôpital psychiatrique dont on dépend Et je vous avoue que j'en menais pas large Après avoir commencé ce roman avec toutes les créatures horribles etc Et tout ce qui arrive à Willow Au moindre petit bruit, j'étais pas sereine Que je sois quand même claire avec vous Du coup oui en effet j'étais vraiment à fond dans ce roman J'étais vraiment happée au départ Même si l'écriture est un petit peu simple En fait elle est assez ambivalente cette écriture Parce qu'on est dans une plume qui est assez simple au niveau des mots employés Mais on a l'utilisation du passé qui est méga lourd en fait dans ce roman Et du coup je ne sais pas si c'est dû à la traduction ou au roman de base Bon écoutez aujourd'hui on va faire un update lecture avec Luna Voilà Tu n'es pas obligé de montrer tes fesses à la caméra mon château Allez couche-toi Couche-toi Je veux bien que tu sois là mais tu te couches Couche-toi Exactement Bon oui Je vais jamais y arriver Du coup on reprend vu qu'elle vient enfin de se coucher Du coup je ne sais même plus où j'en étais Mais vraiment on va être dans un récit avec des moments d'action entrecoupés de moments assez longs On va vraiment être entre rêve et réalité Et je dois vous avouer que ça a été une bonne lecture mais j'ai été déçue par le dénouement et par la fin Pour moi au final en tant que psy Clairement cette jeune fille elle a totalement décompensé une psychose Avec le facteur déclenchant qui est l'urbex dans l'asile désaffectée Pour moi c'est ça quoi Elle nous fait une bouffée délirante aiguë et voilà Ça ne prend pas du tout ce chemin là Et j'ai trouvé en fait le dénouement peu crédible Ça ne va pas la réaction des autres personnages Ça ne va pas du tout Enfin ça ne va pas du tout C'est pas réaliste Voilà C'est ça qui m'a vraiment gênée dans ce roman Sinon j'étais en plein dedans au départ C'est juste dommage que ça se conclue comme ça Ou que ça se dénoue comme ça en tout cas Voilà c'est ce qui m'a agacée dans ce roman Du coup voilà c'était une bonne lecture Mais c'était pas fou non plus Et c'est un peu dommage J'en attendais peut-être beaucoup Je ne sais pas mais bon Voilà après si vous voulez le découvrir Parce que le résumé vous fait envie Clairement foncez Moi j'ai passé un très bon moment quand même En tout cas au début du roman Même si la suite et la fin ne m'ont pas vraiment convaincue Peut-être que vous ça vous convaincra Voilà Et j'ai oublié de dire que j'ai lu ce roman en lecture commune Avec Stéphanie de Piki des Bookings Que je salue du coup Parce que c'est toujours agréable de pouvoir échanger nos points de vue Au cours d'une lecture Ensuite je vais vous parler de Everlasting de Juliette Pierce Aux éditions Inception C'est un roman que j'avais acheté il y a quelques mois Au moment de sa sortie Je l'avais même précommandé Du coup j'ai un petit marque-page Un petit marque-page dédicacé Donc c'est plutôt cool La maison d'édition Inception Je vous en ai déjà largement parlé Avec Les Arcanes d'Emra Donc tome 1 et tome 2 Qui ont été des coups de coeur J'ai adoré ces romans Et là dans Everlasting On va être dans tout autre chose Mais j'ai aussi adoré ce roman Je vous l'avoue Alors vous le voyez La plume m'a énormément plu En général quand il y a des signés comme ça C'est qu'il y a des paragraphes que je veux garder Donc c'est que la plume me plaît Tout simplement Dans Everlasting On va suivre As As qui est une jeune fille Qui est un petit peu en marge de la société Mais c'est pas sa faute C'est pas son choix En fait on se trouve dans un univers Où un programme a été mis en place Pour vous trouver votre âme soeur Et en gros à l'âge de 18 ans je crois Vous vous faites incorporer ce programme Enfin en tout cas avant vous avez un autre programme Mais à partir de 18 ans On vous cherche votre âme soeur Et une fois que le programme vous l'a trouvé Ça vous tatoue le nom de votre âme soeur sur la peau Vous pouvez pas le tromper comme ça C'est sûr Enfin si mais c'est compliqué Et As elle n'a jamais eu ce fameux tatouage Parce qu'il n'y a jamais eu de correspondance pour elle Elle n'a pas d'âme soeur Et quand on n'a pas d'âme soeur On se fait virer de son boulot On est très mal regardé par les gens Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un monde Où beaucoup de gens sont stériles Et en tout cas où les gens ont plutôt décidé de vivre pour eux Plutôt que de faire des enfants Donc il y a aussi toute une réflexion autour de la maternité Autour du fait de faire des enfants ou pas Pourquoi est-ce qu'on les fait etc Et là on a surtout un monde avec un taux de natalité à 2% Donc c'est ridicule Il n'y a presque plus d'enfants On observe aussi une dégénérescence Au niveau cérébral On a de plus en plus de démence Qui arrive de plus en plus tôt Et cet aspect psychologique et médical M'a énormément plu Mais attention Elle n'est pas trop compliquée C'est à dire que moi j'ai adoré ça Parce que je suis dedans C'est clairement mon domaine tout ça Et du coup ça m'a beaucoup plu cette explication etc Mais quand on n'est pas dedans ça passe tout seul Il n'y a pas de problème C'est vulgarisé Il n'y a aucun souci C'est pas trop compliqué Mais sachez quand même qu'il y a des démences de plus en plus tôt Et je trouve ça effrayant en fait aussi ce côté là Parce que c'est un petit peu ce qui arrive en ce moment Je ne sais pas si vous vous en rendez compte Mais la démence c'est un petit peu le mal qu'on identifie le plus chez les personnes âgées Et parfois de plus en plus tôt aussi Donc voilà Ce n'est pas dû aux mêmes effets que dans Everlasting Mais voilà Et du coup cette Willow elle va se retrouver En fait elle va se voir proposer De faire partie des genres de cobayes Pour la version 2.0 Donc de Soulmates Pour trouver son âme soeur Et on va lui dire que cette fois-ci on va vraiment lui trouver une âme soeur Et en plus on va la payer Donc comme elle n'a pas de boulot, elle est totalement pauvre, elle est à la rue presque Enfin bientôt en tout cas Et bien elle va foncer en fait Elle va se dire mais ça y est ma vie va aller mieux Et forcément, je ne vous en dirai pas plus, je m'arrête là pour le résumer Mais en tout cas à ce niveau là On va y découvrir tous les travers du gouvernement Tous les travers de ce soi-disant programme miracle Qui se propose de repeupler la population en vous faisant rencontrer votre âme soeur Allez-y rencontrez votre âme soeur Vous allez tellement bien vous entendre que vous allez faire des enfants Et le taux de natalité va remonter Et on va repoupler la terre En gros c'était un petit peu ça leur slogan on va dire presque Et ouais, j'ai adoré ce roman C'est une petite bricasse Il fait 518 pages Mais j'ai adoré Je ne me suis pas embêtée Le dénouement est plutôt bon La fin, c'est encore un roman où la fin n'est pas celle que j'attends N'est pas celle qu'on attendrait en fait Mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas bonne C'est une bonne fin Elle explique énormément de choses C'est juste une fin horrible On va dire Pour les personnages dans l'idée C'est une fin terrible Mais vous n'allez pas pleurer Vous n'allez pas sortir la boîte de mouchoir Il n'y a pas de soucis C'est juste que psychologiquement parlant Quand vous pensez à ce qui se passe à la fin C'est terrible Vraiment je ne voudrais pas être à leur place Et du coup Ça met aussi en valeur le récit finalement derrière Toute l'histoire qui s'est déroulée avant Et mise en valeur par cette fin Et j'ai adoré J'ai vraiment adoré J'étais très étonnée Parce que je n'attendais pas autant Je ne savais pas trop à quoi m'en tenir en fait Au niveau de ce roman Et j'ai adoré Je l'ai lu en lecture commune avec Kedi Qui est sur Instagram Moveren Books Et je crois qu'elle aussi a beaucoup apprécié cette lecture Vraiment c'était très très sympathique Il y a pas mal de péripéties On voit plusieurs aspects du gouvernement Plusieurs aspects du programme Il y a aussi plusieurs révélations au niveau de la famille en elle-même De As Et je sais pas J'ai beaucoup aimé cette réflexion sur la société Sur aussi La réflexion sur l'amour en lui-même Qu'est-ce que l'amour ? Est-ce qu'on peut s'en passer ? Est-ce qu'on peut vivre un amour forcé ? Est-ce que l'amour peut se forcer d'ailleurs ? Est-ce que l'amour... Voilà Qu'est-ce que l'amour finalement ? Et cette réflexion est très intéressante Elle n'est pas... C'est pas dur à lire Il n'y a pas de problème Mais ça fait réfléchir Et ça fait du bien Les romans qui font réfléchir Donc voilà Je vous le conseille vraiment Ça a été une très bonne lecture Maintenant pour le coup Cette semaine j'ai été gâtée Les trois romans que je vous présente Enfin En tout cas Un coup de coeur Une très bonne lecture Et une bonne lecture Globalement ça va quoi Ça va Et enfin je vais terminer Par mon dernier coup de cœur en date Il s'agit de Dry De Neil et Jaraud Chasterman Aux éditions Robert Laffont Dans la collection R Qu'est-ce que j'ai aimé ce roman Mon dieu Et qu'est-ce que j'ai bu En lisant ce roman C'est un truc de fou Pour le coup j'ai eu tellement soif En fait comme vous voyez Des personnages déshydratés Vous avez Enfin si vous avez de l'empathie Vous allez vouloir boire pour eux Voilà Je crois que c'est ça Qui s'est passé avec moi En tout cas Ça a été un coup de cœur Je vais vous expliquer pourquoi Dans l'histoire En tout cas On va suivre plusieurs adolescents Donc au départ On va se retrouver déjà Avec Alissa et Garrett Qui sont frères et soeurs Qui sont dans une famille lambda En fait en Californie Et ce sont eux En fait c'est avec eux Qu'on va découvrir Qu'il n'y a plus d'eau En fait ils tournent le robinet Et il n'y a que d'elle Du coup bah on va se rendre en course On va aller chercher des packs d'eau Sauf que bah évidemment Vous savez très bien Ici c'est pareil Au niveau du gasoil Quand on vous annonce Qu'il va y avoir une pénurie Tout le monde se rue sur les pompes Même si on n'en a pas forcément besoin A ce moment là Et du coup Il n'y a plus rien Et bah là c'est exactement pareil Avec l'eau Et c'est pour ça que c'est très réaliste Et que ce roman est très effrayant en fait Donc on va les suivre à ce moment là On va aussi suivre leur voisin Qui s'appelle Kelton Qui est lui dans une famille Totalement différente Cette famille se prépare A la fin du monde Depuis toujours Ils sont prêts Ils ont des réserves d'eau Des réserves d'absolument tout Des provisions et tout Ils ont des armes Enfin tout est fait La maison elle est suréquipée Ils sont prêts les gars Ils sont à fond Mais on va voir que ça ne suffit pas forcément Devant une catastrophe De s'y attendre D'être prêts Ça suffit pas toujours On va d'abord suivre ces trois là Ils vont être rejoints par d'autres adolescents Qui sont très différents d'eux Bref ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman C'est déjà la diversité des personnages principaux En fait si vous voulez Ils sont tous différents Mais du coup Ils sont aussi tous attachants à leur manière Et ça j'ai beaucoup aimé J'avais énormément d'empêches pour eux Ce qui fait que j'ai énormément bu Durant ma lecture Ce que je vous disais Evidemment il n'y a plus d'eau Donc on va être face à des personnages Qui vont se déshydrater au fur et à mesure Et en fait ce roman Il est suit pendant six jours Je crois pas plus Juste six jours Et on voit à quel point la société Peut se détériorer Lors d'une catastrophe de cette ampleur En seulement trois ou quatre jours On voit la face cachée des gens En fait c'est avérissant J'ai adoré la plume J'avais déjà découvert Neil Shesterman Avec le goût amer de l'abîme Là il est rejoint par son fils Charod Et j'ai adoré la plume Vraiment je me suis fait happer Par le récit dès le départ Et c'est effrayant C'est effrayant En fait l'histoire est pleine d'actions Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas vraiment de longueur Parce que quand il y a des scènes Un petit peu sans action C'est pour vous montrer L'horreur même de la situation Et du coup J'ai trouvé ce roman Criant de réalisme Parce qu'il est tout à fait possible Que cela se passe comme ça S'il y a une vraie sécheresse En Californie Un jour Ou ailleurs Peu importe Et du coup C'était effrayant Tout ce qui est réaliste Et qui pourrait se passer comme ça C'est effrayant C'était vraiment effrayant Je pense que c'est le mot Mais du coup C'était tellement percutant Et trépidant J'ai adoré cette histoire Je n'arrêtais pas d'y penser Et pourtant J'ai mis une semaine A lire ce roman Parce que j'étais de garde Et j'ai eu des journées Où je suis rentrée à 20h Enfin c'était très compliqué Pour moi de lire cette semaine Et je ne faisais que penser A ce roman Même au travail J'y pensais C'est pour vous dire Et en rentrant Même si je ne pouvais lire Qu'un seul chapitre Parce que j'avais pas le temps Pour plus Parce que je m'endormais Clairement sur mon livre Je lisais ce chapitre J'avais besoin D'avancer dans l'histoire J'avais besoin De voir ce qui allait se passer Pour ces personnages Et du coup Je l'ai mis au rang de coup de coeur Parce qu'un roman Aussi addictif pour moi Et qui m'a autant pris la tête Pendant une semaine Et qui m'a autant fait boire Aussi Ça ne pouvait être Qu'un coup de coeur Au final Psychologiquement parlant C'est génial Déjà Neil Shesterman M'avait bluffée Avec le goût amer de l'abîme Je n'ai pas encore lu La Faucheuse Mais clairement Ça me saurait tarder Je veux lire tous les romans De Neil Shesterman Qu'on se le dise Après le coup de coeur Que j'ai eu là Après Ma très bonne lecture Aussi Mon coup de coeur je crois Pour le goût amer de l'abîme Clairement Je veux lire tous ces livres Hein Mais si vous ne l'avez pas lu Allez-y foncez Je ne me suis pas ennuyée J'ai trouvé les personnages Très intéressants Très attachants L'histoire est réaliste En fait l'histoire est réaliste Et c'est terrible On voit des choses terribles Dans ce roman Qui vont se retrouver traumatisés Par ces expériences Qui vont se retrouver choqués Et ça aussi ça me plaît On n'a pas un énorme Happy ending de fin Même si on est dans du young adult On va se retrouver Avec des personnages Qui sont marqués Par cette histoire Et là aussi On est dans du réaliste Bref Je ne sais pas si Je vous ai donné envie De le lire Mais lisez-le En fait Il va vraiment falloir Que vous penchiez Sur ce roman Moi personnellement J'ai tout aimé N'hésitez pas à me dire Si vous avez un avis différent Du mien Si vous l'avez lu Ce que vous en avez pensé Parce que Ça me ferait très plaisir De pouvoir en parler Les deux autres cités Des lectures communes Celui-ci Je l'ai lu toute seule Dans mon coin Et vraiment J'ai adoré D'ailleurs Entre temps Je vous ai dit On suit l'histoire De ces adolescents Mais on va aussi suivre D'autres personnages Lambda Dans cette catastrophe Et ça aussi Ça permet d'avoir Une vue d'ensemble De la situation On va suivre une journaliste On va suivre Qui est-ce qu'on va suivre ? On va suivre Un directeur De centrale D'électricité Etc Et en fait On va voir A quel point En 3-4 jours Déjà La situation est terrible Absolument partout Sur tous les plans En Californie Et rien que ça J'ai trouvé ça Très bien pensé Donc je vous le conseille Allez-y Lise et dry Je pense que vous ne serez pas déçus Si jamais le résumé vous intéresse Je pense qu'il vous plaira En tout cas je l'espère Parce que moi Il m'a énormément plu C'est terminé pour les romans Que j'ai lu cette semaine Au niveau graphique Je n'ai lu que le tome 2 Des Nombrils De Delaf et Dubu Donc ça s'appelle 7 ans pour les moches Et c'est chez Dubuis Je vous ai dit Que vous parlerez pas forcément Des bandes dessinées Une à une Parce que finalement Ça se ressemble un petit peu Du coup je vous la mentionne juste Très rapidement Ça reste très drôle On rejoint à nouveau Les 3 protagonistes Les 2 garces Et Karine Celle qui est désignée Comme la moche par excellence La grande asperge Bref Que des colibés très sympathiques Mais n'empêche que Karine Elle est la seule à avoir Un petit ami Et ça va beaucoup énerver Les 2 autres Et du coup Elles vont tout faire Pour faire casser son couple Et bien sûr On va avoir des situations Burlesques Des quiproquos Et c'est très drôle Voilà J'ai beaucoup aimé Cette bande dessinée Que j'ai dévorée hier soir J'ai Je sais pas J'ai vraiment bien aimé Là on va avoir aussi Des histoires Qui vont s'étendre Sur plusieurs planches Et pas seulement Une ou deux Et ça aussi Ça m'a beaucoup plu J'ai hâte de lire La suite de cette saga On en reparlera bien sûr Avec les tomes suivants Cette vidéo est m'a interminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez déjà lu L'un de ces livres Est-ce que vous en avez pensé Ou s'il vous tente Ou si je vous ai donné Envie de les lire Ça c'est vraiment Les commentaires que je préfère lire Je voulais vous Un petit pouce bleu Un abonnement Si ça n'est toujours pas fait Ça me fera toujours plaisir Et puis moi je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo